Oui, alors on est ensemble aujourd'hui pour voir un petit peu les travaux que fait la ville d'Agin sur l'école de Montalou. Alors on pourrait être surpris avec cet investissement que fait la ville, alors qu'il y a la perspective et la certitude d'une école nouvelle. Et je crois que ça mérite une double explication. La première, c'est que nous sommes un contentieux et un contentieux qui n'a pas pu être résolu à l'amiable entre l'État et nous. Nous estimons que le terrain, non seulement le plus propice à des bonnes conditions pédagogiques, mais le terrain le plus sûr pour les enfants de Montalou est le terrain mature. Et que tous les terrains alternatifs que nous a proposés l'État sont plus dangereux, notamment pour des raisons de sécurité routière. Et donc aujourd'hui, nous défendrons devant les tribunaux et devant la juridiction administrative le fait que non seulement le risque d'inondation à Montalou, il est contenu depuis qu'on a fait deux barrages en amont sur les rivières de la Lorindane et de la Masse, il est contenu aussi parce que le projet architectural mettait vraiment hors d'eau donc l'école et prévoyait un refuge pour les enfants, alors que les terrains alternatifs, eux, les exposent à un risque de sécurité routière qui est, lui, pas du tout contenu. Et donc, la Ville est vraiment dans cette affaire convaincue de son bon droit. Elle ira le plaider devant les tribunaux, mais nous savons que cette procédure sera longue. On ne se fait aucune illusion sur la longueur de la procédure. Et donc, pendant ce temps, il faut que nos enfants soient dans des bonnes conditions pédagogiques, mais aussi de sécurité. C'est pour ça que nous prenons nos responsabilités et que nous investissons lourdement, puisque la Ville va investir jusqu'à 2,3 millions sur l'ancienne école de Montalou, de manière à assurer ces conditions, je vous dis, de confort pédagogique, mais surtout de sécurité. C'était une école vieille, donc il faut refaire un certain nombre de sécurité électrique, incendie, et puis reprendre globalement des éléments de façade. Alors, on pourrait dire, oui, mais après, tout ça, en final, est-ce qu'il y aura une nouvelle école ? Oui, il y aura une nouvelle école. Ça, c'est un engagement absolument solennel de la municipalité à Genèse. Nous espérons qu'elle sera sur le terrain Mathieu. Et donc, il y aura une nouvelle vie pour ces bâtiments. Alors, laquelle ? Il faudra en débattre, donc, avec le quartier, avec les habitants du quartier. Mais nous, on verrait bien ici, donc, une maison, des associations, un centre associatif. Et il y a largement de quoi l'occuper. Il est bien placé, il est près du centre de quartier, du centre médico-social. Il est près aussi des terrains de sport. Donc, il y aura une nouvelle vie. Et de toute façon, les travaux qu'aura fait la ville pour cette école auront leur utilité dans le temps. Donc, voilà, nous estimons...